Détrompez-vous, cette image n'est pas banale. Chris Froome à vélo dans un col, c'est une renaissance. Une terrible chute aurait pu mettre fin à sa carrière, alors le quadruple vainqueur du tour savoure ses premiers coups de pédale en liberté. Cette semaine nous étions à ses côtés dans le col de la Madone. On l'a vu, ah oui, ah oui ! Sa toute première ascension depuis son accident. Moi je peux le dire, Christopher Froome is back, il est de retour, il est de retour. Sa démarche laisse encore imaginer la violence du choc. Le mois prochain, Chris a un dernier rendez-vous à l'hôpital. Pour retirer la plaque métallique qui maintient sa hanche. Le 12 juin dernier, l'anglais reconnaît le chrono du critérium du Dauphiné. En bas d'une descente, il percute un mur. Fémur brisé, coude fracturé, poumon et cervical touchés. Placé en soin intensif, son opération d'urgence dure 6 heures. Froome est cassé de partout, mais en vie. Le moment de la chute, vous vous en rappelez pas ? Aucun souvenir ? Rien, 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 rien. Non, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance que j'ai pas tapé la tête, en fait, parce que à sa vitesse-là, presque 60 à l'heure, dans un mur, c'est incroyable que j'ai pas touché la tête. Sur les hauteurs de Menton, le col de la Madone, 13,3 km et 920 mètres de dénivelé. Ah ouais, ça grimpe, là ? C'est le terrain de jeu préféré de Chris Froome autour de Monaco. Une ascension qu'il avale en temps normal, en 30 minutes. Ta jambe droite endommagée, elle est plus faible encore ou pas ? Ouais, 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 beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible ? Ouais, j'ai 35, 35, 65 pour le moment. 35% jambe droite, 65% jambe gauche. Ouais. Mais bon, il faut commencer et après, améliorer un peu, un peu, chaque semaine. Et la pente, c'est combien, là, le pourcentage ? Bon, 7% ? 7% ? Ouais, peut-être. À 9 km heure. Bon, c'est une petite allure sympa, quoi. Normalement, en pleine forme, c'est quelle vitesse, ici ? À bloc, peut-être 23, 24. 23, 24 km heure ? Et là, à mon compteur, je vois 8,5 km heure. Il y a encore du boulot, là. Les JO de Tokyo et un cinquième Tour de France, Christopher Froome a encore des ambitions. Gagner la grande boucle à 35 ans, un seul coureur l'a fait, le belge Firmin Lambeau en 1922, une autre époque. Est-ce que Egan Bernal, il est prêt à vous aider pour gagner un cinquième Tour de France ? Il a dit oui, mais au fin du jour, je dois être plus fort. S'il est plus fort, je suis content qu'il gagne. Parce que ça, c'est la cause. Si il est plus fort, il doit gagner. Si vous gagnez un cinquième Tour de France, Christopher, est-ce que ça ne serait pas magnifique d'arrêter là-dessus, de stopper votre carrière ? Une victoire, une cinquième victoire. Non, 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 non. Non ? Non, à mon avis, je ne suis pas comme ça. Tout le monde me dit que tu dois arrêter quand vous êtes au top. Mais à mon avis, si je vais me faire du vélo, bon, je continue. Je continue, et si je ne peux pas gagner, je vais aider quelqu'un qui peut gagner. Un petit café, et c'est reparti. On n'est qu'à mi-chemin, là, c'est ça ? Oui, on a 60%. C'est fait. Encore 40%. Oui, c'est ça. Et vous connaissez la tradition, Chris ? C'est quoi ? C'est l'attaque. Il y a toujours une attaque à la fin. Qui doit attaquer ? Toi ou moi ? Beaucoup de gens pensent qu'avec ce qui vous est arrivé, vous ne serez jamais plus le grand Christopher Froome qu'on a connu. C'est difficile à dire maintenant parce que j'ai beaucoup, beaucoup de routes à faire avant d'être encore à 100%. Je ne peux pas dire 100% que je peux le faire, mais j'ai la motivation, j'ai tout ce qu'il faut de retourner. Et donc, pour moi, ce n'est pas encore fini. j'avais gagné quatre tours de France et il manque au moins un. Il manque au moins un. Au moins un. Au moins un. Oui. Donc, oui, ce n'est pas fini. Allez, Roudlophe, accroche-toi. Ce n'est pas loin. On a un kilomètre. Allez. On est arrivé. Sérieux ? C'est bon. On l'a fait. La madone est à nous. Chris Froome espère être à 100% de ses capacités en mars et ne s'interdit pas de doubler Giro et Tour de France. Dans la descente, il se laisse porter par la vitesse sans relancer entre les virages. des trajectoires sans prise de risque mais des pointes à plus de 70 km heure. J'aime la vitesse. Quand vous êtes peur, vous ne pouvez pas trouver les mêmes sensations sur le vélo. Donc, je continue comme avant et si je tombe, je tombe. C'est comme ça. Mais il ne faut pas retomber. Non, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais il n'y a pas de peur. Non, pas de peur. Moi, je descends le sol d'est. Oui. Et après, on arrive à Nice. C'est tout droit. Bon. Allez, Rudolf, c'est la fin de sortie. Ça y est ? Oui. On a Nice jusqu'en bas, là. Nice. Ce n'est pas là qu'est le prochain départ du Tour de France ? Oui. Le grand départ. C'est ça. Tu y seras ? Oui. Est-ce que tu seras dans deux jours à la présentation du Tour ? Oui. Mardi, au Paris, oui. Il faut voir le parcours, bien sûr. On se voit à mardi, alors à Paris ? À mardi. Par contre, fais attention, ce n'est pas le même temps. Il fait froid à Paris. Ah ah ah.